Générique ... Bonjour Bruno Goldnich. Bonjour. En Grande-Bretagne, l'accord sur le Brexit, rejeté par deux tiers du Parlement britannique, est-ce que les Anglais veulent toujours sortir de l'Union européenne ? Oui, je le crois, mais c'est précisément pour cela d'ailleurs que l'accord a été rejeté. Parce que l'accord, c'était en quelque sorte les inconvénients de l'Union européenne sans les avantages. C'est-à-dire qu'on continuait, sur le plan économique, à être totalement intégré dans l'Union européenne et avec les contraintes qui en résultaient, mais sans plus avoir voix au chapitre. Alors, ça a été rejeté. Ce que je ne voudrais pas, ce que je crains, moi, c'est qu'on se serve des difficultés actuelles que l'on a multipliées, d'ailleurs, souvent de façon artificielle, pour essayer de revenir sur le choix libre et démocratique qui a été fait par le peuple britannique. Alors, ici, au Parlement européen, c'était l'anniversaire, un anniversaire, celui des 20 ans de l'euro, de la monnaie unique. On ne comprend plus très bien. Vous voulez toujours sortir de l'euro avec votre mouvement. Est-ce qu'on peut retrouver, si vous pensez garder l'euro, est-ce qu'on peut retrouver quand même une souveraineté monétaire ? Écoutez, ça n'est pas au premier rang de nos priorités. Nous voulons d'abord récupérer notre souveraineté territoriale, c'est-à-dire la maîtrise de nos frontières, du nombre de la qualité des étrangers que nous acceptons, que nous n'acceptons pas sur notre territoire, une protection raisonnable de notre marché à l'égard du dumping social, et la question monétaire viendra ensuite. Vous me demandez s'il est possible de récupérer de la souveraineté monétaire en restant dans l'euro. C'est plus difficile, bien sûr, mais on peut essayer de faire un certain nombre de choses. Par exemple, de faire repasser la Banque centrale européenne sous le contrôle des politiques. Ça, ça me paraît extrêmement important. Alors c'est vrai qu'hier, on s'est congratulé beaucoup pour ce 20e anniversaire de l'euro. Ça a un côté un peu dérisoire, parce que l'euro n'a pas été accompagné de la fantastique baisse des prix que promettaient ces promoteurs. L'euro est une monnaie qui est adaptée à l'économie allemande, mais beaucoup moins au pays du Sud, et je ne dirais pas tellement à la nôtre non plus. Par conséquent, encore une fois, essayons déjà de faire repasser la Banque centrale européenne sous un contrôle politique, et essayons de faire aussi en sorte que nos transactions internationales soient libellées en euros et pas en dollars. Parce que quand elles sont libellées en dollars, ça sert de prétexte aux États-Unis d'Amérique pour s'immiscer dans nos affaires et pour prétendre à l'universalité des sanctions qu'ils ont décidées contre l'Iran, contre Cuba, contre tel ou tel pays, que, de façon tout à fait évidente, ils ne sauraient imposer à d'autres pays souverains tels que le nôtre. Il y a un programme assez chargé dans ces dernières sessions parlementaires pour la fin de cette mandature. Il y a eu deux débats sur lesquels vous êtes intervenu. Un premier sur la question des égalités de genre, égalité homme-femme et même tout autre type de genre. Un autre sur les droits fondamentaux dans l'Union européenne, le bilan de l'année 2017. C'était déjà bien loin. Sur les deux débats, on vous a vu avoir des échanges assez animés, parfois passionnés, avec un certain nombre de vos concurrents politiques dans cet hémicycle. Oui, je ne suis pas le seul. Ce sont des débats. Il faudrait que les citoyens les voient ou les entendent. C'est absolument surréaliste. C'est un monument d'hypocrisie. L'égalité des genres. On dit les genres, maintenant on ne dit plus les sexes. Parce que le sexe, il vous est donné à votre naissance. Tandis que le genre, apparemment, vous le choisissez. Alors, on veut maintenant imposer, sous prétexte d'égalité, qu'il y ait absolument autant de femmes que d'hommes partout, dans l'administration, dans la composition des commissions, dans la composition des bureaux des commissions. Comme l'a dit une intervenante, très justement, mais moi, si j'accède à des responsabilités, et j'ai accédé à des responsabilités, je veux que ce soit à cause de mes propres mérites et de mes propres capacités, et non simplement parce qu'on m'a casé là, au motif que j'étais une femme et qu'il en fallait autant. Alors, on a vu également le premier ministre espagnol se gargariser de sa parité, en réalité, dans un gouvernement où il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Alors, où est la parité ? Et puis, quand on aura fait ce 50-50 entre les hommes et les femmes, où va-t-on placer les LGBTIQ+, paraît-il ? C'est-à-dire lesbiennes, gays, bi, trans, intersexuels et queer, dont ils ont plein la bouche, si j'ose dire, en permanence. Bon, tout ça est absurde. Comme je l'ai dit, en 1453, dans Constantinople, assiégé par les Turcs, on discutait du sexe des anges. En 2019, dans une Europe en pleine décrépitude, on discute du sexe des députés, il y a plus important à faire. Quant à la question des droits fondamentaux... Qui est plus importante, peut-être. Il y a peut-être de réelles préoccupations là-dessus. Écoutez, je n'ai pas l'impression que nos collègues féminins soient particulièrement maltraités ici. Mais on infantilise complètement. Il paraît qu'il y a un gros problème de harcèlement sexuel dans ce Parlement. Alors, on va obliger les nouveaux députés à suivre des cours qui vont leur expliquer que c'est très mal le harcèlement sexuel. Comme ça, on avait besoin de cours là-dessus. Ils vont devoir signer un engagement. Enfin, c'est une infantilisation générale, une dictature du politiquement correct qui finit par devenir absolument insupportable. Et alors, pareil, pour ce qui est des prétendus droits fondamentaux, les droits fondamentaux, tels qu'ils les comprennent. J'ai eu un échange assez vif avec M. Michel, un ancien Premier ministre belge, qui se gargarise des droits fondamentaux. Il a été Premier ministre d'un pays où le principal parti d'opposition a été interdit par la voie judiciaire. Nos amis du Vlaams bloc, devenus depuis, ressuscités depuis, sous la forme du Vlaams Belang. Mais si ça se passait dans la Turquie d'Erdogan ou dans la Russie de Poutine, on verrait ici voter quantité de résolutions condamnant ce genre de situation. Mais eux, ils ont totalement bonne conscience. Et le principe de la bonne conscience, c'est très simple. Il suffit qu'ils qualifient de discours de haine et d'exclusion le discours, notre discours, pour, en quelque sorte, le disqualifier et s'autoriser à le censurer au nom de la défense des libertés. Tout ceci est surréaliste. J'espère que cette tendance sera balayée à l'occasion des prochaines élections. Autre débat, autre échange. Emmanuel Macron a écrit une lettre aux Français et puis a suscité une rencontre avec les maires en Normandie, 600 maires, dans un gymnase. De ces échanges, de ces demandes, de ces préoccupations peut-être nouvelles d'Emmanuel Macron envers les maires et envers plus directement les Français, est-ce que vous attendez autre chose alors qu'on commémore, on fête, comment le dire, les deux mois des gilets jaunes puisque le 17 novembre c'était la première mobilisation des gilets jaunes. Emmanuel Macron, il utilise les bonnes méthodes ? Écoutez, je vais essayer d'être positif ou peut-être indulgent. Ça va m'être reproché, je pense, mais je crois que Macron, il paye non seulement pour ses propres erreurs qui sont nombreuses et je ne partage pas ses idées. c'est très clair, mais aussi pour l'inaction criminelle de ses prédécesseurs. Il est un peu dans la situation du malheureux Louis XVI qui a payé de sa vie, j'espère que la santé de M. Macron sera préservée dans toute cette affaire, bien sûr, mais qui a payé de sa vie en somme les fautes de ses prédécesseurs et un peu de la même façon après avoir essayé de sortir de la crise en appelant le peuple à s'exprimer au travers des cahiers de doléances. J'ai retrouvé les cahiers de doléances de mon village, figurez-vous. Il y avait sept articles qui demandaient d'ailleurs, qui disaient d'ailleurs déjà que la fiscalité était beaucoup trop élevée, notamment le trop-but, qui était un impôt prélevé sur le vin au-delà de 300 ou 400 litres de consommation annuelle par an. Mais demander aux gens de s'exprimer, c'est une bonne solution. Oui, mais alors, le problème, le problème, enfin, j'ai ici la lettre de M. Macron, je l'ai lue avec attention. Le problème, d'abord, c'est que le cadre qu'il fixe ne permet pas tout. Si je prends le problème de l'immigration, par exemple, il dit déjà qu'on ne reviendra pas sur le droit d'asile. Alors, le droit d'asile, cette année, on a crevé le plafond avec 122 743 demandeurs d'asile. Je vous ferai parler d'immigration un peu plus tard, mais si vous voulez, pour être peut-être plus direct, sur le cas général de l'organisation d'un débat et de la rencontre avec les maires, on a reproché à Emmanuel Macron d'être, j'allais dire... Oui, de ne pas écouter. C'est pour ça que je trouve que la démarche est intéressante, elle est tardive. Vous y participez ? Oui, j'ai l'intention, moi, de publier mes réponses aux questions. Voilà. Elle est tardive, elle est trop encadrée, elle n'évoque pas tous les sujets, et surtout, comment va être assurée la synthèse de tout cela ? Parce que si c'est pour laisser les gens parler, parler, comme le faisait Mao Tse-Tung, que sang-fleur s'épanouisse, etc., et on laissait tout le monde parler, et ensuite, le parti poursuivait dans sa voie absolument implacable, alors ça n'aurait pas grand intérêt. Alors, un sujet qui est revenu sur le devant de la scène, Bruno Le Maire, le ministre de l'Industrie, a officialisé sa demande de trouver un successeur à Carlos Ghosn à la tête de Renault. Vous étiez à la manœuvre d'une communication particulière, c'était fin novembre, depuis, vous continuez à vous engager dans cette voie de représenter, de parler pour les actionnaires minoritaires ou individuels, pour les salariés de Renault ? Oui, absolument. Et je ne retire rien de la déclaration que j'ai faite, y compris de ma candidature au conseil d'administration, conseil d'administration qui, à mon avis, doit rendre des comptes et pas seulement son président, M. Ghosn, dont je respecte la présomption d'innocence par ailleurs, mais qui, évidemment, dans les conditions où il est placé, ne peut plus continuer à assurer la direction de Renault. Et je dirais que cette affaire ne peut se régler que par une assemblée générale des actionnaires, une assemblée tenue extraordinairement sans que l'on attende le mois de juin. J'ai donc écrit dans ce sens à l'administrateur provisoire, M. Thierry Bolloré, j'attends toujours sa réponse, je ferai prochainement une conférence de presse où j'annoncerai les mesures que j'entends prendre pour aboutir à cette assemblée générale. Parce qu'il est évident qu'une situation comme celle-là ne peut pas se régler dans le silence feutré du cabinet de M. Le Maire. D'abord, Renault est une société privée. Ça a été la régie, Renault, et avant, à un moment, mais l'État n'a plus que 15% du capital. Bon, certes, il s'est fait voter un droit de vote double, c'est-à-dire 30% des droits de vote. mais enfin, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas, comme je l'entends dire par la rumeur, par les annonces qui filtrent ici ou là, demander à un conseil d'administration qui doit quand même rendre des comptes, comme je le disais tout à l'heure, de coopter une personne qui jusqu'à présent n'y a pas été élue et ensuite d'en faire éventuellement le président est passé muscale sans que les autres actionnaires aient été consultés. Alors, je vais prendre prochainement des mesures très précises pour faire respecter les droits des uns et des autres. Je trouve paradoxal qu'un membre du gouvernement envisage de se livrer à cette opération pratiquement secrète, je dirais, en un temps où le président de la République appelle à un grand débat. Écoutez, il me semble que la situation de Renault, pas seulement la situation personnelle de M. Ghosn, pas seulement les malversations réelles ou supposées, mais l'avenir de la coopération très importante avec les Japonais, avec Nissan et Mitsubishi, qui est compromis par cette affaire, cette situation requiert la consultation de l'ensemble de la société. Dans le grand débat national initié par Emmanuel Macron, vous vouliez aussi aborder tout à l'heure la question de l'immigration. J'en viens là-dessus. Et nous conclurons sur ce thème. Bruno Ghosnich, 67 millions de Français. L'apport de l'immigration indéniablement permet une augmentation de la population de ce pays. Ce n'est pas un effet positif ? C'est le grand remplacement. C'est le grand remplacement parce que ce serait peut-être un effet positif si des personnes arrivaient dans un pays dynamique à tout point de vue, et compris sur le plan moral, sur le plan économique et sur le plan démographique, des gens que nous intégrerions progressivement, comme ont été intégrés parfaitement à la communauté française, les étrangers d'origine italienne, portugaise, espagnole, etc., qui sont venus travailler dans notre pays, qui souvent ont épousé une Française, qui ont servi sous nos drapeaux. Mais ce n'est pas du tout ça qu'on voit aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de réfugiés. Il y a les chiffres. Non, mais écoutez... Les chiffres sur les réfugiés, c'est 122 000 demandes de statuts de réfugiés et 44 000 statuts accordés. Vous, vous trouvez ça excessif ? Non, mais c'est absolument incroyable. Dans sa lettre, précisément, M. Macron dit qu'on ne va pas toucher au droit d'asile. Le droit d'asile, il a été conçu, autrefois, pour quelques dissidents politiques. Pour les Polonais, à l'époque où la Pologne était occupée par la Russie tsariste. Alors oui, Chopin pouvait prétendre à l'asile politique. Le grand compositeur, le pianiste célèbre, pouvait prétendre à l'asile politique en France. Mais là, nous en avons plus de 120 000. Et alors, d'après les chiffres officiels, les premiers sont les Afghans. Comme je l'ai dit déjà 10 fois ou 100 fois, je trouve anormal que de jeunes hommes afghans en âge de se battre viennent ici se réfugier, tandis que nous envoyons des jeunes Français se battre pour défendre les libertés de l'Afghanistan. Bon, il y a l'Albanie, ensuite, c'est le deuxième groupe. Mais que je sache, il n'y a pas de guerre civile en Albanie. Il n'y a pas... Ce n'est pas du tout l'asile politique. C'est évidemment des gens qui cherchent une condition économique meilleure et à profiter de notre système social. Le troisième, c'est la Géorgie, et ainsi de suite. Bon, je n'ai rien contre ces pays-là, mais il me semble que ça ne relève pas du droit d'asile. Par conséquent, il faut réformer le droit d'asile. Macron dit qu'on ne touchera pas au droit d'asile et pour le reste, vous avez le droit de débattre des quotas pour les nouveaux arrivants. De titre de séjour, finalement. Oui, c'est-à-dire combien, combien, ce que vous en voulez. Mais ce n'est pas du tout le problème. On sait très bien que ça ne marchera pas de dire qu'on veut tant de milliers de telles nationalités, tant de milliers d'étrangers de telles autres, etc. Pourquoi, comment ? Non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut couper les pompes aspirantes qui alimentent le processus de l'immigration massive chez nous. Légal et illégal ? Il faut instaurer, légal et illégal, il faut instaurer notamment la préférence nationale. Il faut faire en sorte également que toute demande de visa pour la France ou de droit d'asile, etc. soit instruite dans les pays d'origine, sauf cas tout à fait exceptionnels, dans les pays d'origine, auprès des consulats de France, et non pas qu'on laisse les gens entrer en France et ensuite qu'on les y garde des mois, voire des années, et quand ils finissent par être déboutés du droit d'asile, qu'est-ce qu'ils font ? Ils restent quand même. Voilà, c'est 4,95% d'entre eux. C'est une situation monstrueuse. Alors là, nous avons effectivement 122 000, cette année, chiffre officiel 2018, 122 000 de demandes d'asile qui ont été accordées, 255 000 titres de séjour, c'est-à-dire déjà 370 000 rien que pour l'année 2018, sans compter... Tous ceux qui ne se sont pas signalés. Tous ceux qui ne se sont pas signalés, sans compter les naissances d'enfants nés en France de parents étrangers qui ne sont pas comptabilisés là-dedans, etc. Alors on nous dit la population augmente et pourtant la natalité française diminue. oui, le renouvellement des Français n'est pas assuré et la submersion continue d'arriver de l'extérieur. C'est ce que l'on a très justement appelé le grand remplacement, en effet. Alors la question de la dénatalité, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce sujet ? Il faut une politique en faveur de la vie, il faut une politique en faveur de la famille plutôt que les âneries qu'on nous déverse ici au Parlement européen. Il faut reconnaître le rôle éminent de la transmission de la vie et évidemment en particulier chez les mamans puisque jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas les hommes qui fabriquent les bébés. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je soutiens tout à fait la manifestation pour la vie qui aura lieu ce dimanche. Ce dimanche, rassemblement à Paris, Porte Dauphine à 13h30. Bruno Golnich, merci du temps que vous nous avez accordé. Bonne fin de session. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.